On vient te voir ? Allez ! Alors, qu'est-ce que tu nous racontes ? Moi, je voulais vous parler justement du faisandage et puis versus maturation d'une viande, en fait. Donc, pas d'expert. Ah, tu veux dire, oui, entre un steak de bœuf, par exemple, dont on dit qu'il faut le laisser maturer, et le faisandage. Voilà, quelle est la différence ? Et s'il y en a une ? Alors, voici un muscle d'animal, évidemment. Mais ça pourrait être l'homme, d'ailleurs. Alors, ça, c'est quand tu coupes, par exemple, un muscle. D'accord. Tu te rends compte qu'il y a des fibres musculaires. Et puis, il y a des fibres de collagène. Et au sein de cette fibre, tu as le fameux collagène, cette triple hélice. Tu vois, c'est très, très compliqué. Il y a vraiment des structures, des sous-structures. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Quand l'animal meurt, à l'intérieur des cellules, il y a un sucre, qu'on appelle le glycogène, qui va continuer à être présent. Et ce qui fait que la cellule va continuer à le consommer. Et comme elle consomme, ça va libérer de l'acide lactique. Cette acidité va continuer à augmenter, à augmenter. Et il y a un moment, comme l'acidité augmente, les bactéries vont ralentir. C'est un mode de conservation. C'est pour ça que les viandes qui sont maturées peuvent être conservées comme ça longtemps. Et puis ensuite, il y a des enzymes qui vont se mettre en route. Et ces enzymes vont agir comme des petits ciseaux. Et elles vont venir comme ça, tu vois, couper, couper les fibres. Et encore couper. Et plus on va laisser maturer, plus on va casser complètement les fibres. Et ça va attendrir, première chose. Et puis ensuite, ça va donner des nouvelles saveurs. Parce qu'elles vont développer des saveurs intéressantes. C'est ce qu'on peut constater plus fréquemment sur le bœuf. Et ça, voilà, c'est la maturation. La maturation attendrit la viande. Donc tout ça, ça va aider finalement à créer une viande très, très tendre et très savoureuse. Donc c'est à peu près le même principe entre la maturation et le faisandage. Lui, c'est une maturation, mais en plus, on ne vide pas l'intestin normalement de l'animal. Et donc, tous les ferments qui sont dans l'intestin continuent à travailler. Bouillon de culture. Donc tous ces gaz qui vont se produire, se libérer, tous ces produits de décomposition vont venir comme ça, si l'intestin est là, par exemple, vont venir comme ça et vont venir parfumer le muscle. Alors on aime ou pas ces arômes et ces parfums. Parfumé ou pollué pour certains, mais en tout cas... Mais c'est ce fameux goût de faisandage. Ça renforce le goût, le goût de faisandage. Et d'où cette viande très, très puissante. Ça vient des intestins. Ça vient de la flore intestinale qui continue à vivre. Alors justement, question pour le bon faisandage. J'imagine que ça dépend des animaux. Mais en gros, entre la date d'abattage et la date de consommation, c'est quoi le bon faisandage ? Alors quand on regarde les anciens livres, ça peut être deux mois, trois mois. Donc ça, c'est énorme. Maintenant, nous, on va plutôt avoir deux, trois jours. Enfin, il disait même que l'abdomen de l'animal devait être vert, presque. Donc c'est vraiment qu'on avait poussé... C'est bizarre ce goût mentifère comme ça. Mais oui, mais on aimait bien avant, je pense, les goûts très, très prononcés. Maintenant, on est moins adeptes de ça. On sortait du Moyen-Âge avec toutes ces épices, ce vinaigre. Et les bouchers ont réinventé un peu leur métier parce qu'il faut savoir remettre au bon moment un petit peu d'humidité pour ne pas que les gens pourrissent. C'est justement... C'est très technique. C'est une vraie culture. Ah oui, oui, oui. Or que le gibier continue à disparaître.